cher sujet du royaume de france chers amis chers abonnés j'ai une annonce à vous faire une annonce importante alors je suis actuellement sur le voilier avec mon fidèle sextant mes jumelles voilà c'est un voilier extrêmement simple spartiate que j'ai conçu en vue de navigation auturière avec ici juste en face de moi une grosse couchette centrale bien calé une couchette toute mer on va dire qui a vu sur un écran orientable qui donne la position des cargos etc et la navigation donc un voilier avec un cockpit protégé du soleil avec deux pilotes automatiques avec un moteur fiable désormais bon j'attends toujours l'hélice elle est censée arriver aujourd'hui la nouvelle hélice correspondant à peu près au moteur à voir et à tester parce que ça c'est pas gagné donc voilà sur les conseils avisés de mon cher fils vu que le projet est d'aller loin sur ce bateau je vais très certainement créer une chaîne dédiée uniquement à la navigation à voile et à ce voyage avec l'esprit qui est le mien c'est à dire un esprit un peu poétique un esprit non pas sur le tourisme maritime mais sur l'esprit du voyage comme a pu être un de mes livres plus loin c'est encore l'horizon que je vous invite à lire vous le retrouverez sur le lien de la carte postale littéraire point un blog point fr voilà c'est un livre qui a eu son succès où je parle non pas du voyage mais de l'esprit du voyage ce qui nous attire derrière l'horizon ce pourquoi nous partons nous quittons la famille le confort de la maison pour nous aventurier nous aventurer dans l'inconfort et surtout l'inconfort maritime parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable qu'un voyage en bateau mais il n'y a rien de plus libérateur physiquement alors vous allez me dire oui mais la liberté c'est pas si c'est une forme de liberté puisque se libérer physiquement de contre-intéresse de la pesanteur du mondialisme du macronisme de ce que vous voulez quand on est en mer ça vous libère aussi l'esprit de façon radicale ça vous ouvre l'esprit c'est comme entrer dans une cellule de chartreuse et s'y adonner au voyage spirituel uniquement libérer de toutes les contraintes et pesanteurs terrestres c'est un peu équivalent moi évidemment étant un peu claustrophobe j'ai besoin de grands espaces maritimes alors je vis très bien en voilier je peux rester six mois sans quitter mon voilier ça c'est clair je l'ai déjà fait sans débarquer à terre sans aller m'aventurer j'ai de quoi m'occuper sur mon bateau j'écris je pense je lis tout ceci correspond parfaitement à mon état d'être moi ce qui m'apporte c'est l'esprit du voyage aller toujours plus loin voilà donc je vais sans doute créer une chaîne lisse au niveau on va dire pas philosophique puisque il y aura toujours de la philosophie parce que c'est ma nature je suis aussi philosophe je suis capitaine dans la marine marchande des chefs mécaniciens mais je suis aussi philosophe j'ai une formation de philosophe et bon il y aura forcément un peu de philosophie ça va m'échapper mais ça sera pas une chaîne censurable elle parlera de l'esprit du voyage bon évidemment s'il nous recolle une pandémie et bloquent toutes les frontières et que je me retrouve coincé au milieu de l'océan je serais obligé de faire un peu de philosophie voilà censurable et de dire ça va pas bien les gens mais pour le moment on peut partir donc l'idée c'est comme il est un peu tard dans la saison c'est que je vais partir d'arcachon non pas pour la bretagne parce que c'est un peu tard mais pour le sud et les canaries c'est ce qui commence à se dessiner et la thématique de la chaîne ça sera un soixantenaire sur un voilier de neuf mètres donc un petit voilier autour du monde ou de l'atlantique ou sur l'océan sans argent où libérer de l'esprit de consommation on va dire alors je lance un petit concours un brainstorming pour le nom d'une chaîne dédiée uniquement au voyage où je filmerai mes navigations en solitaire je produirai des vidéos uniquement sur le voyage et l'esprit du voyage en bateau voilà donc c'est l'idée ça veut peut-être pas dire que j'abandonne la chaîne du de l'aventurier catholique mais c'est une chaîne qui clairement en vue des contenus des algorithmes youtube stagne ça stagne totalement il n'y a pas de décollement de cette chaîne là je perds mon temps finalement alors j'ai quelques fidèles très très fidèles abonnés depuis les premiers instants de ma chaîne qui suivent mes pérégrinations qui sont devenus des amis virtuels je vous ai pas rencontré mais je reconnais tout de suite vos pseudos je sais depuis combien de temps vous êtes abonnés je 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 vous lis je discute avec vous voilà j'en connais un ou deux mais voilà je vous annonce la création de cette chaîne lisse une chaîne pour aller loin et pour avancer et qui ne prêtera pas le flanc à la censure mondialiste qui ce qui va s'avérer sous peu draconienne drastique et qui empêchera de parler contre tous ces maîtres mondialistes et d'être opposés à leur manière à eux de concevoir le monde voilà l'annonce que je tenais à vous faire aujourd'hui création d'une nouvelle chaîne j'ai pas encore le titre j'ai pas encore je cherche je vous invite à réfléchir là-dessus commentaire si ça vous intéresse dites-le aussi oui bon évidemment je vais si je lance cette chaîne uniquement dédiée au voyage une chaîne assez lisse d'un point de vue anti mondialisme mais une chaîne de résistance quand même une chaîne qui entend préserver nos libertés d'humains d'aller et venir d'être marin d'aller voir derrière l'horizon donc c'est en soi de la résistance au mondialisme qui cherche à contenir à nous parquer dans des cités de 15 minutes contrôlée par la 5g et autres réseaux voilà moi je partirai sans moyens de communication satellite parce que j'ai passé sous et cet argent pour communiquer comme ça sauf évidemment si ça intéresse des abonnés bien dans ce cas libre à vous de financer les petits boîtiers garmin qui permettent de communiquer par satellite ça c'est possible vous pouvez mais moi personnellement je peux pas j'ai pas les moyens donc ça sera du travail sans filet à l'ancienne avec en partie le sextant qui est derrière des des tables de navigation etc bon et voilà donc je vais créer cette chaîne je pense sous peu dès que j'aurai trouvé un bon titre parce que faut pas se gourer titre sur youtube le titre c'est un peu définitif une fois que vous avez lancé votre chaîne vous pouvez plus dire tiens le titre finalement j'ai mieux donc je vous invite en brainstorming à réfléchir à la question voilà les amis alors certains seront déçus oui tu vas nous quitter sur la chaîne de l'aventurier catholique tu vas cesser de donner ton ami ton avis et ton opinion sur plein plein de sujets voilà mon avis mon opinion finalement vous le connaissez je suis catholique dans une certaine radicalité il ya beaucoup plus radical que moi ça c'est clair et net ça ne changera pas ce que je suis le fait de partir en bateau mais on va lisser la chose pour passer sous tous les obstacles et bon tous ceux qui me connaissent savent qu'ils peuvent compter sur moi on est voilà on essaye de rester un homme d'honneur on va dire voilà ce qui est la particularité qui manque le plus à notre monde à notre époque bon dites moi en commentaire si vous avez des idées de titres de chaîne la thématique étant je vous le répète un soixantenaire sur un voilier de 9 mètres sur l'océan en voyage sur l'océan alors je vais pas dire autour du monde parce que ça serait pas mal de pouvoir tourner autour de la planète de cette manière là avec un tout petit voilier très simple très sobre demandant très peu de moyens d'entretien parce que c'est pas un truc de 16 mètres high tech c'est vraiment envoyé il ya plein de choses à finir aujourd'hui je vais poser les tringles à rideaux et j'ai les rideaux là ça va être pas mal donc c'est mon petit chantier du jour je vais aller chercher mon hélice qui arrive au point relais donc il ya deux trois bricoles toujours c'est assez sympathique donc je vous attends commentaire pour l'idée d'un titre de chaîne chers amis voilà pour la nouvelle du jour alors ne soyez pas déçus ceux qui espèrent entendre mon avis mon opinion mais comme vous avez le même avis opinion que moi que comme moi vous êtes champion du monde du complotisme finalement on a fait un peu le tour de la question nous voyons bien que tout ce qui va arriver comme émeutes attentats et autres bouleversements événements ça sera pour détourner la tension c'est de la magie mondialiste nous le savons de toute façon nous sommes éduqués nous maintenant à douter de manière très très clair du narratif mondialiste et nous allons nous en libérer à travers le voyage en bateau à travers une chaîne uniquement dédié à cela bon je vous attends commentaire dites moi si vous êtes déçu si si vous allez me suivre sur cette chaîne etc et puis si vous avez des idées de titres pour cette chaîne ça m'intéresse